Bonjour à tous, aujourd'hui on a une question assez facile, on nous demande juste quelle est la valeur de position du 3 dans le nombre 4356. Alors je dis que c'est une question assez facile, mais ce terme valeur de position il est assez barbare et c'est possible que vous ne l'ayez jamais vu. Mais vous allez voir qu'en fait, il exprime quelque chose de très simple et surtout quelque chose que vous savez déjà. Regardez, si on compare par exemple les nombres 27 et 72, ce n'est pas les mêmes nombres, on est d'accord avec ça. Pourtant, ils sont composés des mêmes chiffres, ici il y a un 2 et il y a un 7, ici il y a un 2 et il y a un 7. Si ces deux nombres sont différents, c'est parce que le 2 et le 7 n'ont pas la même position dans 27 et dans 72. L'endroit où l'on met les chiffres dans un nombre a de l'importance, ça donne une certaine valeur à ce chiffre là. Donc on va expliquer un peu plus en détail ce que ça veut dire avec ce nombre 4356. Je vais l'écrire en mettant des jolies couleurs. J'ai 4356. 4356. Et je le répète parce que si vous m'avez bien écouté, vous avez déjà la moitié de la réponse dans ce que je vous ai dit. Pourquoi ? Parce que ce nombre, 4356, encore une fois, écoutez bien comment je le dis, on pourrait l'écrire en disant que c'est 4000 plus 300, c'est 4300, plus 50. 4000 plus 300, plus 50, 4350, plus 6. Ça me donne 4356, exactement comme on le prononce. Donc j'ai ces nombres, j'ai 4000, j'ai 300, j'ai 50, j'ai 6. Et ce que je pourrais dire, si je voulais parler avec des mots plutôt qu'avec des nombres, je pourrais dire que 4000 c'est 4 milliers. Et si j'ai 4000, c'est que j'ai 4 milliers. De la même manière, j'ai 300, et 300 c'est trois centaines. Si j'ai 300 objets, ça veut dire que j'ai trois centaines de cet objet. 50, on ne l'entend pas directement, mais on sait ce que c'est parce que c'est aussi un mot qu'on connaît déjà. 50, c'est 5 dizaines. Une dizaine, ça fait 10, deux dizaines, ça fait 20, trois dizaines, ça fait 30, etc. Cinq dizaines, ça fait 50. Et enfin, pour le 6, on a un 6 tout seul, on pourrait dire que ce 6, c'est 6 unités. Donc notre nombre 4356, qui est composé de 4000 plus 300 plus 50 plus 6, on peut dire qu'il est composé de 4 milliers, de trois centaines, de cinq dizaines et de 6 unités. Et donc, ce qu'on va pouvoir dire à propos de notre nombre, et puis tiens, je vais même l'écrire ici au-dessus des nombres, c'est que notre nombre 4356, il est composé de 4 milliers. Le 4, il représente le nombre de milliers qu'on a. Il est aussi composé de trois centaines. Le 3, ça nous dit le nombre de centaines. Il est composé de cinq dizaines. Donc le 5 nous donne le nombre de dizaines. Et enfin, il est composé de six unités. Le 6 représente les unités. Et c'est ça la valeur de position. C'est la valeur représentée par le chiffre en fonction de sa position dans le nombre. Par exemple, le 3, pour répondre à la question qui nous est posée, Il est le troisième en partant de la droite. Tout à droite, le premier chiffre, c'est les unités. Celui qui est un peu plus à gauche, c'est les dizaines. Celui qui est encore plus à gauche, c'est les centaines. Ensuite, les milliers, etc. La position du 3, c'est celle des centaines. Donc la valeur de position du 3 dans le nombre 4356, c'est la valeur des centaines. Voilà qui répond à la question de cette vidéo. Merci de votre attention. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.